Et si on tentait l'expérience d'un lave-main grande nature et écologique, la trouaille du Congolais chercheur économiste environnemental Eloge Mwandwe a eu recours aux objets de récupération pour fabriquer cet appareil. Il est opérationnel grâce au courant électrique et à son équivalent. Il est connecté à un conduit via un tuyau pour évacuer l'eau usée. Et le concepteur l'a présenté à On est ensemble, émission matinale de B1 Télévisions. Suivant. Je suis d'abord chercheur en économie environnementale. Et aussi, j'ai mis sur pied une petite structure, une agence de marketing environnementale ou encore embellissement du milieu, Yobiz. Alors c'est dans ce cadre-là que nous avions produit ce lave-main. Aussi, nous avons des poubelles. En fait, nous sommes en train de nous inspirer des histoires qu'on peut recycler. Donc au lieu de perdre ou encore de détruire notre sol ou encore notre sous-sol, nous récupérons ces histoires et nous leur valorisons. Alors si vous voyez là, c'est vide. Il faut y mettre de l'eau. Et quand on y met de l'eau, il y a le câble qui est ici où on doit brancher à l'électricité. Encore l'électricité. Il y a une solution pour ça. Nous allons vous le dire. Donc une fois branché, il y a un petit moteur qui est dedans. C'est ces moteurs-là qui nous permettent maintenant de récupérer de l'eau pour faire sortir de l'eau à partir d'ici. Alors il y a trois types de robinets que nous pouvons utiliser. Il y a des robinets avec un senseur ou encore automatique. Donc quand tu mets seulement tes mains comme ça, l'eau sort directement. Et celui-ci ou encore à Flip, on peut utiliser ces sortes de robinets. Et il y a la sortie d'eau ici. On peut juste mettre un tuyau pour évacuer de l'eau. Mais maintenant ici, c'est là où on remplit de l'eau. C'est à partir d'ici qu'on remplit de l'eau. Et on peut mettre un tuyau ou encore si on est dans une zone, nous sommes en RDC, on a des difficultés d'eau. Donc les gens peuvent récupérer avec le bidon. On remplit ces 180 litres de réservoir. Vous voyez, nous sommes dans une zone qui a souffert plusieurs épidémies. Il y a l'Ebola. Nous oublions souvent que le choléra fait partie de notre culture ou encore de notre vie chaque jour. de ces faits, toutes ces maladies-là sont de maladies de mains sales. Et il faut se laver les mains régulièrement. Même après la Covid-19, nous en RDC, ça doit être maintenant notre façon de vivre. Je vais poser une question maintenant. Donc au fait, tel que nous avons conçu, c'est pour nous éviter des allers-retours, pour remplir et aussi évacuer de l'eau. Et maintenant, il y a un point qu'elle a épinglé, c'est l'électricité. Celui-ci, nous avions prévu avec l'énergie courante, donc de la SNEL. Mais il y a d'autres machines, d'autres moteurs, où nous mettons seulement une petite batterie dehors. Batterie de combien de volts ? De 12 volts. Ça va. C'est juste de faire passer l'eau. Ça vous donne de l'eau en permanence. Donc il y a une solution aussi par rapport à la rupture de l'électricité. Au lieu d'utiliser le petit respirant, on peut utiliser celui-ci. C'est pour permettre à ce que une entreprise ou une organisation comme B1, d'ailleurs ça c'est pour vous.